Hiiii, yes! Superbe nouvelle tout le monde, il y a une étude qui vient de démontrer que le changement climatique, ça sauve des vies. Plus besoin de lutter contre le CO2, je vous jure, je vous partage l'article tout de suite. Et voilà, allez lire ça. Bon ben, je vais aller faire rouler ma voiture pour aucune raison, moi. C'est parti. Attends, attends, tout le monde. C'est un fake. C'est pas ce qu'ont montré les scientifiques dans leur étude. Moi, j'ai inventé un outil pour donner la parole aux scientifiques du climat et rétablir la vérité. Allez, on en parle. Retour en arrière. On est dans les années 2010. En Europe, on entend pas mal de climato-sceptiques. Les changements climatiques, ça existe même pas. Ou en tout cas, c'est pas à cause des activités humaines. Aux États-Unis, les lobbies du gaz ou du pétrole paient carrément des personnes pour nier le changement climatique dans les journaux. Ça interpelle les autres scientifiques, bien sûr, et parmi eux, notre chercheur du jour, il est climatologue. En étant chercheur soi-même, la première chose qu'on ressent face à la désinformation, c'est la frustration. On peut faire un petit tweet, on peut écrire un article de blog, mais personne va le lire. Donc, c'est ça que beaucoup de scientifiques aussi ressentent. Ils sont un petit peu désemparés et frustrés de ne pas pouvoir rétablir ce qu'ils ont passé des décennies parfois à étudier face à des gens qui, juste du jour au lendemain, se sont décrétés experts du changement climatique. Parmi ces experts autoproclamés, il y a par exemple Björn Lomborg. Il gagne des fortunes pour écrire des articles pseudo-scientifiques sur le climat. Par exemple, dans le New York Post, le changement climatique sauve des vies. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé une étude, qui est une étude réelle, qui dit qu'il y a moins de morts chaque année à cause du froid. Et là où il fait une erreur, c'est de dire, ça c'est à cause du changement climatique. Donc le changement climatique sauve des vies. Sauf que l'étude sur laquelle il s'appuie, nous on a demandé à son auteur, M. Gasparini, il nous dit, mais non, c'est pas ça qu'on a dit. Ça peut être dû à beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a des meilleurs chauffages. Et donc c'est normal que le nombre de morts diminue chaque année. Et oui, le gars déforme les études comme on déforme de la pâte à modeler. Dans une autre publication, alors que la Californie, la Sibérie, l'Amazonie, l'Australie et tous les « i » de la planète brûlent, il écrit « les feux ont diminué ». Sous-entendu, votre changement climatique, c'est de la foutaise. La manière dont un négateur du changement climatique va essayer de manipuler les gens, c'est d'utiliser des termes flous. Par exemple, « les feux ont diminué ». Oui, mais en fait, ça diminue uniquement parce que les feux agricoles ont diminué. C'est-à-dire qu'avant, les gens mettaient beaucoup de feu dans leur champ pour nettoyer à la fin de la saison de récolte. Et de moins en moins, ça se pratique à l'échelle de la planète. Et quand on vire les feux agricoles, on constate que la surface brûlée par les feux de forêt, elle augmente beaucoup, en partie à cause du changement climatique. Alors, pour contrer ces sombres conneries ambulantes, Emmanuel Vincent a mis sur pied le site Climate Feedback. Avec son équipe, il traque les contenus en anglais qui parlent de science et de climat et qui font le boss sur Internet. Et il demande à des experts, des scientifiques qui ont un doctorat sur le sujet et qui ont publié dans les meilleures revues, de vérifier si ça tient la route. Verdict, l'article sur les feux de forêt, par exemple, est trompeur. Celui sur les changements climatiques qui sauvent des vies est sans fondement. On t'a grillé, monsieur le climato-sceptique! T'as écrit un gros baratin! Et après, Climate Feedback demande aux auteurs de corriger leurs articles. Celui-ci, par exemple, prétendait que la grande barrière de corail allait très bien. Oups! Les auteurs avaient mal lu l'étude. Ils ont modifié le texte. Donc ça, ça arrive dans 10-15 % des cas. Dans d'autres cas, ils ignorent. Et dans certains cas, ils nous attaquent en justice. Ah! Les affreux! Bon, alors Emmanuel Vincent et son équipe prennent des avocats. Mais surtout, pour que les fake news circulent moins, ils font leur rapport à Facebook. La plateforme les rémunère pour vérifier les infos sur le climat. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont montrer sûrement la vidéo beaucoup plus bas dans le feed, ne plus mettre en avant ce contenu qui a été marqué comme faux ou trompeur. Et ce que fait Facebook en plus, c'est qu'ils rajoutent une petite notification par-dessus le poste, donc une image grisée qui dit « Attention, l'information est fausse. » Facebook envoie comme ça des milliers de notifications suite au signalement des scientifiques. L'équipe vérifie aussi que YouTube retire les pubs sur les vidéos qui nient le changement climatique, comme celle de ce charmant monsieur. Elle a fait presque un million de vues et dit notamment que le niveau de la mer a toujours monté. C'est une affirmation qui est trompeuse si on s'en tient à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 000 ans, effectivement, il y avait un maximum glaciaire, donc le dernier âge glaciaire qui s'est terminé il y a 20 000 ans. Et donc entre il y a 20 000 ans et il y a 8 000 ans, le niveau de la mer a augmenté d'environ 100 mètres parce que la glace fondée. Mais ensuite, depuis 8 000 ans, le niveau de la mer est stable. Et maintenant que l'homme réchauffe le climat, le niveau de la mer recommence à monter. Ce qui se fait passer, c'est qu'effectivement, cette vidéo a été marquée comme étant trompeuse, partiellement fausse sur Facebook. Et donc, il y a moins de gens qui l'ont vue. Par contre, sur YouTube, la vidéo gagne toujours de l'argent avec la pub. Bouuuu ! À chaque fois, pour écrabouiller les erreurs ou les mensonges, l'équipe de Climate Feedback sort des schémas, des chiffres. Par exemple, ce graphique pour prouver que c'est bien le CO2 qui cause le changement climatique. À la verticale, les températures. À l'horizontale, la concentration en CO2. Mais 21 ans plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre en compte l'inertie thermique. C'est comme quand je me mets dans une couverture. Au début, il fait froid et petit à petit, ça chauffe. Donc là, c'est pareil. Si on rajoute une couverture sur la Terre, on va se réchauffer, mais ça prend 20 ans pour que l'effet du CO2 se voit sur la température. Et donc, quand on fait ça, on voit une corrélation pratiquement parfaite. C'est jamais une preuve à 100 %. C'est ça, la science. C'est qu'on élimine des hypothèses, on en valide d'autres. C'est à la fois une force, puisqu'on regarde tout et on n'est jamais sûr à 100 %. Mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où les négateurs peuvent dire « mais vous n'êtes pas sûrs. » Alors moi, je propose quelque chose d'autre. Au total, depuis 2015, Climate Feedback a évalué plus de 300 contenus du web, Facebook a envoyé des dizaines de millions d'alertes à ses utilisateurs pour qu'ils réfléchissent avant de partager. Je suis épaté. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que les fake news sur le climat circulent moins? C'est premièrement d'informer les gens sur le fait que quand ils arrivent sur Internet, le contenu qu'ils voient peut provenir de n'importe qui qui va dire n'importe quoi sans vérification. La deuxième chose, ça serait de, pour dans les médias justement, de faire en sorte que de leur côté, ils fassent plus attention aux experts qu'ils interviewent. Et la troisième, c'est que les plateformes elles-mêmes fassent aussi un travail qui consiste à ne pas seulement mettre le contenu en avant parce qu'il est viral, populaire et uniquement ça, et mettre en avant préférentiellement des informations fiables. Ça semble tellement simple dit comme ça, mais j'ai comme l'impression que votre équipe n'est pas prête d'être au chômage, vu l'inondation de fake news. En tout cas, maintenant, avant de partager une info scientifique complètement incroyable, je vais me poser deux, trois questions. Qui me raconte les résultats de cette étude? Est-ce que cette personne aurait intérêt à déformer les résultats? Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos avec des scientifiques qui luttent contre la désinformation. Et d'ici là, dopez votre esprit critique. Ciao! Sous-titrage ST' 501